jocelyne berroir on nous interdisait de parler le créole mais pas de le chanter elle a su faire entendre sa voix dans un groupe très masculin jocelyne berroir retrace le chemin parcouru et évoque au delà de cassave l'identité antillaise et un lit féminisme libérateur cassave groupe antillais de légende qui inventa le zouk à l'aube des années 80 lui doit quelques-uns de ses grands succès mauvais joues milan pas besoin palais ou soleil la martiniquais jocelyne berroir chanteuse parolière et performeuse endiablée de 67 ans en est le pilier féminin depuis bientôt 40 ans une vie dans ses collés serrés un autre de ses tubes et à guichet fermé avec des musiciens visionnaires qu'elle raconte aujourd'hui pour la première fois dans son autobiographie loin de la mer elle y documente de l'intérieur la saga d'un groupe à la longévité exceptionnelle qui continue un an après la mort de son leader jacob des varieux de remplir des zéniths du zouk grouventillé à la fois traditionnel cassave et le nom créole de la galette de manioc et moderne devenue la musique la plus exportée de france elle fait aussi le fil rouge de son propre cheminement identitaire et féministe entre sa jeunesse insulaire marquée par le tabou de l'esclavage et les codes d'une bourgeoisie blanche son amour grandissant pour la langue créole et la prise de conscience de son africanité en métropole elle y a vécu la moitié de sa vie mais s'est toujours senti plus antillaise que française entre deux avions elle fait l'inventaire d'une double culture haute en couleur et questionnée avec lucidité bonne manière j'ai reçu avec mes cinq frères et soeurs ce qu'on appelle une éducation bourgeoise cela signifiait dans une société antillaise encore marquée par l'esclavage et l'image de sauvage qu'avait l'africain se comporter convenablement apprendre les bonnes manières pour obtenir le respect parce que si vous étiez mal poli les portes se refermaient pour ma mère professeur d'anglais et pour mon père chirurgien dentiste cette éducation à la française était la clé de la réussite la seule façon de grimper l'échelle sociale et d'avoir une situation pas une carrière d'actrice ou de chanteuse il me l'aurait interdit mais un vrai métier qui permette de gagner sa vie à l'école j'apprenais que mes ancêtres les gaulois vivaient de la pêche et de cueillette à la maison nous parlions uniquement le français une langue qu'il fallait manier parfaitement puisque les études se faisaient en france langue créole le créole était parlé dans la rue c'était la langue du juron une langue puissante dont les mots surtout négatifs prenaient tout de suite un sens plus fort quand les insultes fusaient en français pour viser comme d'habitude les mères et les putains personne ne s'en émouvait alors qu'en créole cela pouvait finir en combat pour une femme le simple fait de parler le créole était vulgaire nos parents le toléraient parce que c'était aussi la langue des chanté noël chant de noël des chansons de carnaval et autres musiques traditionnelles antillaises nous avions interdiction de le parler mais nous pouvions le chanter dans certaines circonstances en outre ma mère ne pouvait s'empêcher de me rapporter certaines phrases en créole pour m'en montrer toutes les saveurs en me faisant découvrir sa beauté elle m'a en sourdine donné l'amour de cette langue esclavage il n'y a pas eu d'esclave chez les bréroirs répétait mon père évidemment c'est plus compliqué mon père descendait bien d'un bréroir blanc mais la couleur de sa peau prouve qu'il avait aussi des aïeux d'origine africaine seulement comme de nombreux antillais il n'avait pas envie de faire son arbre généalogique personne n'a envie d'être descendant d'esclaves parce que c'est une douleur un souvenir horrible au point que les anciens esclaves ont préféré l'oubli ils sont devenus libres en silence pour ne pas risquer de raviver le passé le traumatisme de la longue traversée en fond de cale dans des conditions épouvantables l'anéantissement de leur humanité le rabaissement constant des femmes noires et des hommes noires qui voyaient leur compagne accoucher d'enfants métis tout cela a laissé des traces indélébiles de cette histoire mes parents ne disaient rien la notion même de race était chez nous un non-dit beauté noire à 20 ans je suis partie à Caen pour faire des études de pharmacie à mon arrivée en france j'ai été choquée de lire des articles sur la beauté noire comme si c'était quelque chose d'exceptionnel imaginez un article sur la beauté blanche j'ai moi même pris tardivement conscience de ce que représentait ma peau noire mes parents ne m'ont pas éduqué avec cette notion de différence dans mon école de bonne sœur fréquentée essentiellement par les descendants des anciens maîtres on disait que la maîtresse faisait des préférences la question du racisme pourtant bien réelle ne se posaient pas nos standards de beauté étaient définis par nos barbies d'importation et nos poupées bellas blondes aux yeux bleus moi même je passais des heures tous les matins à démêler mes cheveux les avoir lisses faciliter la vie c'était donc mieux j'ai commencé à aimer mes cheveux crépus à l'adolescence grâce aux écrits des black panthers et aux artistes afro-américains de stax et motown all green stevie wonder aretha franklin j'achetais tous leurs albums avec le mouvement black and proud je me suis senti revivre et j'ai adopté la coupe afro tambours africain j'ai grandi sans m'identifier à une musique en particulier en écoutant aussi bien sylvie vartan et michel sardou sur radio martinique que du jazz ou des chansons de carnaval j'ai commencé à prendre conscience de ce qui constituait ma culture noire en lisant un texte du percussionniste henri guédon ce musicien antillais à l'éducation bourgeoise comme la mienne y parlait des musiques au tambour que l'on n'écoutait jamais à la maison mais qui me faisait vibrer à l'époque il fallait aller dans les campagnes pour les entendre quand guédon formé au violon classique enfant a décrété qu'il voulait apprendre le tambour c'était révolutionnaire sa quête l'a mené jusqu'à cuba la mienne a commencé à camp dans la diaspora j'ai enfin eu accès au reste du monde parmi mes amis antillais lionel guadeloupéen avait beaucoup lu notamment sur l'histoire des indépendances africaines il m'a fait découvrir tout un pan de ma culture zouk j'ai rejoint cassave une première fois en 1980 puis de façon définitive en 1983 en tant que chanteuse j'avais déjà tourné en afrique et entendu toutes sortes de musiques de la salsa au reggae en passant par la soca de la barbade je connaissais aussi toutes les vieilles biguines les mazurkas et tout le folklore de la martinique j'aimais ce qui avait fait mal à voix en ajoutant des violons mais je voulais essayer quelque chose de différent plus roots plus percussif plus énergique plus vrai qui ne se conforme pas au cliché doudouiste que la france avait des antilles cassave avec sa musique traditionnelle modernisée à coups de guitares électriques et de claviers son travail sur les textes et les mélodies proposait quelque chose d'inédit on ne parlait pas encore de zouk les antillais s'y sont reconnus les premiers à l'inverse de la compagnie créole par exemple qui a d'abord été populaire en france le zouk est ainsi devenu un moyen pour nombre d'insulaires exilés de supporter la vie en france les concerts de cassave étant l'occasion de faire peuple d'être en communion 40 ans plus tard les antillais restent fiers d'avoir eu un groupe qui le représente sans édulcorer leur culture féminisme en tant que femme j'ai dû m'imposer dans un groupe d'hommes régi par des règles tacites propres à toute la société antillaise même les femmes qui avaient de l'autorité devait éviter de rabaisser l'homme en public et maintenir l'illusion qu'il était le chef du foyer cela valait pour mes tantes et ma mère j'ignore si j'étais féministe mais j'étais une femme qui voulait être libre des figures comme eusanne palsy la réalisatrice du film rue casenègre ont été des modèles pour moi dans mes textes je voulais moi aussi encourager mes copines à être débattantes je n'imaginais pas l'impact mais que mes chansons auraient sur les femmes j'ai été très étonné la première fois que l'une d'elles m'a arrêté dans la rue pour me demander d'avoir parlé de sa vie dans mauvais joues au delà du plaisir ressenti cela m'a encouragé à continuer amère patrie clairement le zouk n'a pas été reconnu à sa juste valeur par les médias français en 1985 aucune télé n'a parlé de notre premier zénith à part une émission de foot où nous avions un copain idem pour les producteurs qui ne se sont intéressés à nous que parce que nous avions du succès en afrique certains nous avaient même suggéré au début d'abandonner le créole pour chanter en français or notre public a toujours été très mélangé c'est dommage que la france ne mette pas mieux en avant sa diversité on nous répète sans cesse vous êtes la france or nous sommes à 8000 kilomètres et notre histoire est différente les antillais ont tout appris de la france mais la france n'a rien compris aux gens de là bas heureusement dans le groupe nous n'avons jamais laissé l'amertume nous dominer c'est la force de cassave et de sa musique antidote aux idées négatives grâce à nos tournées à l'étranger nous avons pu prendre de la distance dans tous les sens du terme on 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 on